Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de la version Gold de Resident Evil Village avec le DLC qui est en plus Shadow of Rose. Alors bien entendu, si vous n'avez pas fait le Resident Evil 8, le village, ne le regardez surtout pas, cette vidéo ça va vous spoil sinon. On est sur PlayStation 5, ça sort sur quasiment toutes les plateformes, c'est sorti le 28 octobre 2022 et la particularité c'est que ça offre ce DLC qui est en troisième personne, c'est qu'on n'est plus en mode vue FPS. Si vous voulez refaire le Resident Evil Village en troisième personne, et bien c'est possible. Avec pas mal d'ajouts pour le mode survival, etc, etc, c'est déconseillé au moins de 18 ans. En commentaire, n'hésitez surtout pas à me dire quel est votre Resident Evil préféré, moi mon préféré, du moins à l'époque, c'était Resident Evil Nemesis, le troisième, parce qu'il me faisait vraiment très 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 peur. Mais bref, sans plus tarder, j'attends votre petit like, n'hésitez pas à le mettre, et puis on est parti. Salut Kay, désolé du retard. Ça va, t'inquiète, j'étais pas pressé. Alors, t'avais quelque chose d'important à me dire ? J'espère que c'est pas encore Chris qui propose de m'enrôler, parce que je lui ai déjà dit, franchement, il en est pas question. Je sais ce que vous endurez, toi, et le reste de l'esquad Houndwolf. Non, merci. Rien à voir avec ça. C'est... à propos de toi. De moi ? Oui, je m'inquiète pour toi. Dis-moi, tout va bien à l'école ? Sérieusement ? Tu m'as fait venir pour parler de ça ? Est-ce que ce groupe de filles te harcèlent toujours ? Tu veux dire, est-ce qu'elles me traitent toujours comme un monstre ? Hé, oh ! Regarde-moi, t'es pas un monstre. Si, j'en suis un. Tu le sais très bien. C'est pour ça que je garde mes distances avec les autres à l'école. S'ils savaient ce que je suis vraiment... Donc... T'as aucun ami à qui tu peux parler ? Parler ? Pour dire quoi ? Que je suis à peine humaine, que je suis une sorte d'horrible monstre. Mais... Tout va bien, hein ? Je tue presque jamais mes amis. Et s'il y avait un moyen... De te débarrasser de tes pouvoirs ? J'hésiterai pas une seule seconde. Ok, bah... Je crois que j'ai un truc à te montrer. T'es déjà au courant pour Miranda. Et pour le Mutami 7, ses recherches obsessionnelles, les expériences qu'elle a faites sur des humains... Ouais, comme moi. Exactement. Euh... Ce que tu sais pas, c'est que... On vient de trouver ses notes de recherche. Apparemment, elle a découvert un cristal purifiant capable d'extraire le Mutami 7 de son autre. Un cristal purifiant ? En mettant la main dessus, on pourra peut-être atténuer ou... ou te débarrasser complètement de tes pouvoirs. C'est pas une blague ? Non, 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 mais ces notes sont incomplètes. Cependant, je crois que je sais où on pourra trouver les infos manquantes. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on attend ? C'est où ? C'est... Là-dedans. Quoi ? C'est un fragment du Megami 7. Il absorbe et conserve les souvenirs de tous ceux qui meurent à proximité immédiate, y compris Miranda et... toutes ses connaissances. Si tu entres dans sa conscience, tu devrais pouvoir résoudre le mystère de ce cristal purifiant. Attends, comment ça, entrer dans sa conscience ? Ok, donc... Cette... connexion... que tu as... elle te permettra de... d'explorer les infos à l'intérieur. Ça a l'air dingue. Et toi aussi, t'as l'air dingue. Oui, 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 je sais, Rose, mais c'est sans danger. Ok, vois ça comme une... une promenade dans les souvenirs de quelqu'un. Tu penses vraiment que ça peut marcher ? En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce que t'as à perdre ? Et... Et comment est-ce que je fais ça ? Tu... Merde, je... J'en sais rien. Essaye... de te concentrer dessus. Et on verra bien. Ok. D'accord. Qui ne tente rien. Ah, sérieux ? Rose est trop bizarre. Ouais. C'est comme si elle voyait des choses qui n'existent pas. Flippant. T'approches pas de nous ! Ah, taré ! Pas étonnant que personne ne veuille être familier avec elle. Elle est vraiment... Quelque chose a bougé sur sa main ! Mais c'est quoi cette fille ? Ferme ! Oh ça, c'est comme si elle voyait des choses qui existent pas. Salmon ! T'as une idée de pouvoir que tu étais... Quelque chose a bougé sur sa main ! Pas tant ! Pas tant ! Salmon ! Pas tant ! Pas tant ! Pas tant ! Non mais arrêtez ! Je suis toujours là ? Kay ? Kay ? T'es où ? Kay ? C'est... C'est pas normal. J'avais envie de dire... C'est pas normal du tout ! Et c'est parti pour le début du deuxième pledge, là. Dans chaque heureux... Faut toujours fouiller. Le jeu est plutôt joli, moi j'aime bien. De toute façon, le village, j'avais adoré. Parce que moi, je suis pas très très horreur. C'est bizarre de dire ça. Moi, je suis une personne qui a peur. Et j'aime pas trop avoir peur. Oui. Je sais que c'est particulier de dire ce genre de phrase. Et justement, le village, avec les sorcières, loups-garous, et autres monstruosités, ça me dérange pas. Les zombies qui te sautent dessus sans prévenir, et qui font peur, bah... Voilà, je suis moins fan. Wow. C'est assez chelou. Psychédélique. Mais justement, l'ambiance un peu Van Helsing, ça, ça me plaît beaucoup. Voilà. Quelqu'un ? Y a un petit peu de sang, là. Allô ? Non, tout va bien. Par contre, les toilettes comme ça... J'avoue, j'espère ne jamais en tomber dessus. Je serai la prochaine si je me dépêche pas. Il faut que je mette la main sur ce cristal. Hum ? C'est pas la chose qu'on doit faire nous aussi ? C'est bizarre. Est-ce que c'est pas une boucle temporelle ? Genre, on est déjà allé plusieurs fois, par exemple. Et là, c'est... On a l'impression que c'est notre premier essai. Mais finalement, ça l'est pas. Je dis ça, que ça me fait penser à un film. On va fouiller ici aussi. Je prends la... Wow. Euh, ouais. On va faire le tour. Qu'est-ce que c'est ? Une chaussure. Sans doute, un prisonnier qui a... Qui a mal fini. Qui a fini dans la bouche de quelqu'un. Ou dans l'estomac. Plus précisément. La vache ! C'est quoi ce truc ? On cherche pas à savoir ce que c'est. On ne cherche pas à savoir. On avance. Moi déjà, je vois ça... Je reviens tout de suite dans le labo. Wow ! Alors, la particularité, c'est que j'essaierai de vous mettre le son assez fort. Fais-moi sortir. Il y a quelqu'un ? C'est dangereux ici. Dangereux ? Pourquoi ? Attends. Je vais voir si je peux trouver la clé. Bizarrement, comment elle a parlé ? Tu sentais qu'elle était un peu fébrile. Elle avait peur, c'est normal. Mais dans l'autre sens, ayant vu pas mal de films d'horreur dernièrement, des séries, tout ça, je me dis que peut-être elle veut jouer un tour avec moi. Ouais. Je vais vous dire, mais... Ce gars-là, c'est un psychopathe. Il fait confiance à personne. Ouais, c'est pas faux. Ils peuvent jouer avec ton esprit, avec ta façon de penser. Ils ont bien enlevé tous les miroirs, forcément. Au moins, t'es sûr qu'ici ! Je peux voir un truc bouger. Tu as touché ? Non. Bizarre, elle a mis du temps pour le toucher. Attention à tout ce qui est maladie avec des métaux plutôt anciens. Rose, oui, c'est mon prénom. Aujourd'hui, j'appelle Rose. What up, petit lad ! C'est... Pour qu'elle paraisse plus vivante. Ouais. Les documents peuvent être regardés dans le carnet. Pour l'instant. On est d'accord qu'on a vu une ombre. J'ai bougé, il y a eu un effet de mouvement, ok. Mais là où il y a ma casquette, à gauche, il y a eu quelque chose. Commencez pas. Vous savez, quand je vais en troisième personne, on va dire que... La peur est... Moins présente qu'en mode FPS, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je n'ai... Fichtrement... Aucune idée. Mais on va essayer de fuir. Range d'ici droit, ça n'a pas une touche. Pour courir ! S'il vous plaît. Rose, n'as-tu pas... Un moyen... De courir dans le jeu ? Pour l'instant, non. Enfin, je pense qu'ils veulent vraiment nous laisser... C'est pas ici, l'endroit où je devais aller ? Je ne me souviens plus... Où la personne qui était prisonnière était. Vous connaissez ? C'est dégueu ! C'est clair. C'est très très dégoûtant. Mon sens de l'orientation est proche du néant. Mais je crois que c'est par ici. C'est juste à cause de... De toutes ces choses. On a l'impression que ce n'est pas là. C'était quoi ? Oui. Après, qui sait ? Peut-être que je ne vais pas sauver la personne. Peut-être que je ne vais pas du coup au bon endroit. Ah si, c'est bon. Pourtant, ce n'était pas le même chemin, j'ai l'impression. Qu'il avait été modifié. On utilise la clé, bien entendu. C'est moi, hein. Pas peur. C'est moi, hein. Merci. Merci, j'ai bien cru que... Pourquoi tu as mon visage ? Qui es-tu ? Je suis Rose. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il faut qu'on parte. C'est dangereux ici. Ça me fait un petit peu flipper. Et j'ai l'impression d'avoir peut-être visé juste. À moins que nous, on soit la rose, on va dire, le côté un peu plus humain. Et elle, elle soit la rose de toute cette superchérie qui a été de ce qui s'est passé dans le village. Peut-être. En tout cas, l'ambiance est vraiment bien représentée. Un vrai plaisir de... Enfin... Vrai plaisir. Façon de parler. De dire qu'on revient dans ce jeu. Que j'ai beaucoup aimé. Après, ils avaient annoncé aussi un... Un DLC par rapport à Chris Redfield. Parce que dans le village... Bah, Chris, on... De toute façon, je vous l'ai dit. Attention, on spoil. Le jeu, c'est qu'il y a un an et demi. On peut le jouer et tout. Et ça se passait très très bien avec lui. C'était très défoulant. Après tout ce qui a pu se passer. Attends, où est-ce que tu vas ? À un moment donné. Et on s'attendait tous à... À pouvoir avoir son DLC à lui. Pour l'instant, non. Ça sera peut-être le suivant. On verra bien. Peut-être qu'il n'arrivera jamais. Par contre, s'il n'arrive jamais, ça sera un peu triste. On regarde bien partout. Pour ne pas se faire surprendre. Et pour ceux qui se demanderaient, oui. What ? On est bien sûr. Il y aura des armes à feu, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Là, on est juste sur le début. Pour mettre en place ce DLC. On ne peut pas rentrer. Est-ce que tu m'écoutes ? Je n'ai plus là. Trouver le levier. On a besoin de ça. Je pense que ça doit être par ici. Il manque le levier. Des fois, quand il parle, je me tais bien entendu. Pour vous laisser bien kiffer. Il faut vite que je trouve ce levier. Il doit être tout au... On a vu ça. Bon, on va aller ici. R3. Pour s'accomplir. Pour se relever. On est OK. Je pense que la lampe torche, elle n'est pas très très... Elle n'éclaire pas beaucoup. On va voir comme ce qu'il y a ici. J'hésite parce qu'il y a plusieurs chemins à prendre. C'est vrai depuis l'autre côté. La logique veut que, en passant par ici, on trouve ce qu'on a besoin. Et après, on va pouvoir déverrouiller la porte et revenir sur nos pas. C'est moi, hein ? C'est Rose. La gentille Rose. Celui qui est en train de hurler pour... OK. Pour je ne sais quelle raison... Calmez-vous ! C'est du cul pour tout ça. Ils ont donné un... En tant que tu voyais la bande-annonce du DLC, t'as l'impression que ça allait être très... On va dire, tout oublié. WTF ! J'hallucine ! Je suis vraiment... Je suis vraiment désolé si je vous ai éclaté les oreilles. J'ai pas voulu. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Moi, je suis à fond dans le jeu, tu vois. Je ne cherche pas à savoir ce qui peut potentiellement arriver. Ça y est, là, je suis dedans. Par contre, la porte... Ah oui, c'était la fameuse porte verrouillée d'un côté. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Aide-moi ! Oh, bordel ! Non ! Vite, le levier... Bien sûr, le levier maintenant. On n'essayait pas de l'affronter. On n'a pas encore appris... Il faut faire le tour. De toute façon, un zombie... Calmez-vous, s'il vous plaît ! Allez-y ! Mais dépêche-toi ! C'est quoi ce levier qui n'est qu'à rentrer pas à ouvrir la porte ? Je voudrais dire, moi aussi... Ils arrivent ! C'est bon ! Alors, on a dit, c'est quoi ? Dans ces moments-là, il faut courir ! Run, Rose ! Ne t'arrête jamais ! Quoi ? La cul-de-sac ? Non ! Laissez-moi ! Alors là, je ne veux pas te mentir, je n'ai aucune idée. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que c'est ses pouvoirs ? Est-ce que c'est une personne qui essaie de nous aider, peut-être, de l'extérieur ? De l'intérieur, justement ? Bizarrement, là, au premier... À l'instant, je dirais que c'est Ethan. Mais bon, il faudrait peut-être que je me trompe. On verra bien. D'ailleurs, si vous voulez voir la suite du DLC, on la fera en live sur Twitch, bien sûr. Il n'est pas bien long, le DLC. Il dure entre 2 et 5 heures, suivant comment vous jouez, la difficulté que vous mettez. Et si vous voulez compléter les un peu moins de 10 trophées qui sont dispo sur le jeu. Oh ! Quoi ? Qui fait ça ? Ok. C'était quoi, ces choses ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Comment ? C'est quoi, ce bordel ? Je suis où ? Je dois d'abord faire sortir ce truc de mon corps. Il y a un cristal qui peut retirer la moisissurge. J'en ai vraiment besoin. Je ne partirai pas avant de l'avoir trouvé. Qui es-tu ? Mon ange gardien ? Et comment je dois t'appeler ? Si t'es un ange, alors ? Gabriel ? Michel ? Ok. Michael ? Je fais quoi ? Eh bien, vous savez quoi ? On ne va peut-être pas forcément l'écouter. On a fait l'introduction du jeu en plus. On va pouvoir sauvegarder la fameuse machine à écrire, excusez-moi. On va s'arrêter là pour la découverte. Vous en aurez vu suffisamment. Et pas assez pour être trop trop spoil par rapport à ce DLC. Franchement, si vous aimez la licence et surtout Resident Evil Village, je pense que ça ne vous a donné qu'une envie. C'est de voir ce qui va se passer par la suite dans le jeu. Donc, faites-vous plaisir en prenant cette édition Gold ou ce DLC, si ça vous plaît. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.